J'ai passé les vacances de mon enfance sur les bords de la mer du Nord, dans un petit village français. Un village côtier qui, parce qu'il se trouve juste en face de l'Angleterre, au plus étroit du détroit du Pas-de-Calais, a été lourdement occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Allemands craignaient que les Alliés ne débarquent à cet endroit, aussi la côte est-elle truffée de massives constructions en béton armé. Nous, en France, nous les appelons « blocos », prononcés à la française « blocos », un blocos, des blocos. Un jour, que ma correspondante allemande était venue passer les vacances, je lui ai dit « Viens, on va au blocos, retrouvez les cousins ». Il faut dire que dans les années 50, 60, nous aimions beaucoup jouer à la guerre, même s'il était toujours un peu difficile de trouver des volontaires pour jouer les soldats allemands. Grâce à ce mot bien allemand, que je m'efforçais de prononcer à l'allemande « blocos », j'étais sûre qu'elle comprendrait où nous allions. Elle m'a regardée interloquée, tandis que nous nous approchions de l'un des fameux blocos. Pour elle, ce n'était pas un blocos, mais un « bon cœur ». Un blocos, pour un allemand, à propos, le vrai pluriel, c'est « blockhäuser », « ein blockhaus, zwei blockhäuser ». Un blocos, c'est une construction traditionnelle en bois, fabriquée en superposant des troncs plus ou moins travaillés. Une construction qui s'inscrit en fait dans la continuité des maisons préhistoriques, qui peut avoir une fonction défensive, mais pas forcément. Quand les premiers migrants, en provenance des pays scandinaves et d'Allemagne, arrivent en Amérique du Nord, ils reprennent cette technique de construction. Et c'est le même mot qui les désigne, « blockhaus », « blockhaus ». En fait, c'est lors de la Première Guerre mondiale que le terme de « blockhaus » est passé dans le registre militaire français. Les poilus désignant avec ce mot allemand les retranchements enterrés ou semi-enterrés que les Allemands construisaient sur le front pour se protéger. Mais dans le monde anglo-saxon, c'est le terme « bunker » qui est utilisé pour désigner ces casemates en béton. Un terme que les Allemands ont repris. Le bunker était à l'origine un coffre ou la soute à charbon d'un navire avant de prendre le sens d'un abri contre les bombes et les obus. Les Français sont donc les seuls à appeler les casemates par ce mot allemand « blockhaus », utilisé en fait à contre-emploi. Bon, le vent, les marais ont raison des « blockhaus » qui s'effritent, tombent des dunes et s'écartèlent. Les tiges de fer de leur armature de béton se révèlent parfois fort dangereuses. Ils sont alors détruits sur ordre des municipalités qui craignent les accidents. Mais ceux qui sont un peu en retrait dans l'arrière-pays se maintiennent imperturbables dans le paysage, tout comme le mot qui les désigne « blockhaus ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada